bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les sprites et notamment le composant sprite 32 heures et plus spécialement le fameux draw mode alors beaucoup ne savent peut-être pas forcément l'utiliser et je vais vous montrer ici comment il fonctionne et il peut parfois être très utile alors pour l'occasion j'ai créé un simple sprite comme vous pouvez le voir qui n'est pas forcément très joli mais qui va être utile pour comprendre comment tout ça fonctionne donc j'ai ce sprite qui est ici sur l'écran et je suis par défaut en draw mode au niveau du sprite en dehors en mode simple alors qu'est ce que je fais ce qui va être intéressant c'est ici la redimension donc si je prends ici l'outil de redimensionnement et que je redimensionne mon sprite on peut voir que tout simplement il est zoomé c'est à dire que mon sprite en fait est étiré et d'ailleurs j'ai je peux je peux modifier le ratio voilà c'est le comportement par défaut donc je reviens en mode normal ensuite on a le mode sliced et tailored alors pour que ça fonctionne correctement même si ici on va pouvoir l'utiliser qu'on a un avertissement ici en sliced on verra aucune différence en tailored on verra déjà une différence c'est à dire que si maintenant je les tire on peut voir qu'ils se répètent comme ça indéfiniment ce qui est assez intéressant mais dans le cadre ici de mon sprite vous allez voir que ça peut être beaucoup plus intéressant parce qu'on a à chaque fois un avertissement au niveau du draw mode alors tout simplement parce que si vous l'utilisez ici en tailored et en sliced il faudra modifier les paramètres d'import de votre sprite donc pour cela vous allez au niveau de votre sprite au niveau de l'onglet projet et au niveau du mèche type au lieu de le passer en type il faudra le passer en foule rec donc si on l'applique déjà maintenant on va pouvoir observer que si je passe en mode slide c'est du talent je n'ai plus d'avertissement mais si je l'utilise je n'ai aucun changement regardez c'est de nouveau zoom et que je sois en slide en simple voilà il n'y a aucune espèce de différence alors tout ça est dû parce que c'est bien mais maintenant il va falloir modifier au niveau du sprite éditor quand vous passez en foule rec faudra aller dans le sprite éditor et on va devoir ajuster neuf coupes alors ce qu'on appelle le nine slicing donc je suis ici dans le sprite éditor vous pouvez voir que par défaut il me propose ici des bordures alors je vais devoir tout simplement utiliser ça pour dire quelle partie doit être répétée et pas d'autre vous pouvez voir que sur mon sprite j'ai volontairement mis des points ici et j'ai volontairement mis aux quatre coins des carrés de différentes couleurs c'est tout simplement pour vous bien vous montrer les neuf côtés en fait les neuf parties de notre sprite donc je vais commencer à le mettre correctement donc je mets ici voyez celui ci je la porte là celui ci ici alors j'espère que je serai assez fin parce que ici je n'ai pas beaucoup zoomer et celui ci ici qu'on reviendra dessus s'il faut modifier les choses donc on a bien ici neuf parties la première vous pouvez voir ici la seconde la troisième la quatrième la cinquième la sixième la septième et la huitième et la neuvième c'est celle du milieu alors qu'est ce qui va se passer maintenant si je fais un apply faut bien regarder en tête qu'on a bien neuf parties vous allez voir que en fait cette partie au centre va être répété ces parties là ne vont pas être modifiées au niveau du vin il n'y aura pas de répétition sur ces quatre petits carrés de parties c'est pour ça que j'ai mis une autre couleur par contre celles ci vont être répétées mais juste dans la longueur c'est à dire que vous allez voir maintenant tout l'idée de ces deux modes de ces deux droits mode donc je suis ici maintenant je vais passer en mode cela slice donc si maintenant je l'agrandi regardez ce qui se passe on peut voir que en slice un en fait j'ai bien ici la partie intérieure est là qui est tiré mais pouvez voir que mes quatre coins en fait reste pareil alors si je passe en simple ça va être un peu plus flagrant regardez voyez que là j'ai récupéré tout ça quand là je suis en slice un vous pouvez voir que en fait ça garde la même taille ça étire en fait la partie intérieure du haut de la gauche de la droite et du bas mais maud mes quatre coins reste à une taille identique donc ça vient se mettre là dessus alors c'est ça peut parfois être utile mais pas dans mon cas alors ce qui va être vraiment utile je vais réduire la taille alors revenir au départ c'est le mode maintenant taille l'a regardé ce qui va se passer si maintenant je les tire vous pouvez voir que en fait mais tous mes coins on va dire ce que je vous ai numéroté tout à l'heure le 1 2 3 4 en fait tous restent identiques la partie ici intérieure va se répéter encore une fois mes quatre coins qui ont été définis ne se répètent pas mais par contre la partie intérieure ici va se répéter sur la longueur ici sur la hauteur en fait tout simplement je n'aurai pas de modification de taille au niveau du cadre on va dire par contre à l'intérieur on peut voir que mes motifs se répètent donc ça peut être très intéressant alors vous pouvez voir que ici ça tombe bien j'ai répété mes motifs mais regardez si je fais ça c'est vraiment pas terrible j'ai ici un objet mes motifs qui se répètent et qui sont pas centrés donc pour ça vous allez pouvoir aller au niveau en dessous du taille mode et vous pouvez voir qu'on est en continu on va passer en adaptive et là on peut voir qu'ils viennent s'adapter automatiquement vous avez aussi une stretch value qui peut être très intéressant par exemple ici si je la diminue on peut voir que mes logos ne sont beaucoup moins étirés il y en a un peu plus mais du coup je récupère un ratio plus classique au niveau de mes logos unity voyez que si je le mets ici à 0,318 on peut voir qu'ils sont un peu étirés et évidemment si je vais un ça change plus rien donc voilà comment ça fonctionne donc maintenant on peut regarder ça dans l'onglet game vous pouvez observer que c'est ça peut être très utile parce que mon sprite de départ est d'ailleurs si je réduis encore un peu la taille ici qu'on met les deux les uns à côté des autres voilà vous pouvez voir que là je suis en adaptive donc automatiquement hop je le mets comme ça je vais ici modifier le stretch value donc évidemment je vais étirer un petit peu voilà si je mets mon sprite d'origine une deuxième copie de mon sprite je vais le déplacer voyez que ça peut être très intéressant parce qu'on a ici vraiment notre sprite qui peut être répété et ces trois dromod peuvent être très intéressants donc j'espère que cette petite vidéo bava vous va vous intéressez va vous être utile encore une fois ici c'est un vraiment un sprite pour vous montrer comment ça match marche mais c'est très intéressant par exemple si vous avez un sprite qui représente une caisse bah vous pouvez tout simplement garder ici les côtés répéter l'intérieur voilà donc ça peut être vraiment très utile dans la création de jeux 2d quand vous avez besoin par exemple des sprites de background ou autre ou répéter ou agrandir un petit peu une caisse sans trop la zoom et ça peut être très intéressant donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye